On a été très bien ici à Kuwait. On s'est bien reposé, on a optimisé la cellule, on a visité un peu la ville, on était très bien accueillis. Et là aujourd'hui, on a prévu partir parce qu'on se dirige vers l'Arabie Saoudite. Sous-titrage ST' 501 Mais quel cadeau de bienvenue l'Arabie Saoudite nous avait réservé. Un coucher de soleil incroyable. Bref, tu viens de voir les images. Attends, j'ai oublié de te dire une chose. C'est vrai que la nuit, on a eu une petite surprise. On est bienvenus en Arabie Saoudite. À chaque fois qu'on arrive dans un fer, il pleut. On est en Arabie Saoudite, on est dans le désert et il pleut. Concernant les passages de frontières, la sortie du Kuwait et l'entrée en Arabie Saoudite, ça nous a pris un maximum une heure et tout le monde était très très sympa. Le seul truc que c'était un peu chaotique, et je ne sais pas s'il y a des autres voyageurs qui peuvent confirmer la même chose, c'était au Kuwait le carnet de passage. Ils ne savaient pas où mettre les tampons. Je ne sais pas si normalement ils ne le font pas, ou je ne sais rien. Mais quand on est rentrés, quand on venait de l'Irak, ils nous ont tamponné sous la sortie de l'Irak. Normalement, tu dois prendre une nouvelle page. Et quand on est sortis, il ne savait pas où les mettre. Et c'est moi qui lui ai dit, s'il te plaît, mets-les ici. Mais sinon, au-delà de ça, tout était bien. En ce qui concerne l'entrée en Arabie Saoudite, on n'a pas besoin de carnet de passage. Les visas, on peut les faire en ligne. C'est ça que nous, on a fait. L'assurance maladie, elle est obligatoire, mais elle vient déjà par défaut avec les visas. Et l'assurance voiture, il faut la faire aussi, c'est obligatoire, mais tu peux la faire aussi en ligne. Je pense que j'ai déjà dit tout ce que je voulais dire. Ouais. Donc, il y a David qui m'attend. On va arranger toutes les choses et on part à découvrir ce pays. Et évidemment, on t'amène avec nous. C'est cool l'Arabie Saoudite, c'est tout plat pour l'instant. Mais c'est très joli. Il n'y a pas beaucoup de monde non plus. C'était ironique ou c'est vrai ? Non, c'est vrai. Un billet de 500, c'est genre... Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est ça que tu as sorti ? Je ne sais pas, c'est 120 balles ? Comment utiliser ça ? Tu dis 120 ou 130 ? Il n'y a personne qui va nous prendre ça. C'est comme si tu sors un billet de 200 francs en Suisse. Ou un billet de 100 euros en France. Ce n'est pas très pratique. Mais bon, ce n'est pas grave. On prend de l'essence aussi. Parce que tant qu'on y est, on fait le tout. En France, c'est un billet de 500 ans. C'est un billet de 500 ans. C'est un billet de 500 ans. C'est un billet d'Ericclerc. C'est un billet d'Ericclerc. Bienvenue dans la ville d'Ericclerc. Bienvenue dans votre pays. Bienvenue dans votre pays. Bienvenue dans votre pays. Vous voulez un décer ? Oui. OK. on va aussi profiter pour mettre de l'air parce qu'aujourd'hui on va faire pas mal de kilomètres donc là la seule chose qui nous manque c'est de l'eau et là il m'avait dit qu'il avait juste un là derrière donc on va prendre de l'eau c'est vrai qu'ici ils ont peu d'eau donc il y a partout des réservoirs au bord de la route que tu peux prendre l'eau ça va être vite non pas tellement de pression mais en tout cas ça va être plus confortable et juste devant en fait il y a même un truc qui te rafraîchit l'eau et avec un filtre qui est je pense l'eau potable et ça c'est bien vu que nous on a un filtre on n'a pas besoin de prendre qui passe encore d'un filtre mais vu que c'est un pays qui n'a pas beaucoup d'eau c'est comme ça qu'ils s'en sortent ça n'est pas trop je suis un peu trop proche mais si j'avais cette maison est tendre mais c'est vraiment il y en a déjà vu plusieurs fois des maisons ici comme ça et ça semble être un peu des habitations qui sont habituelles ici ces maisons transportables en fait tu as vu comment ils montent avec ces trucs ? quoi ? avec ces... les vignes ? c'est pour voir et sur Google Maps il y a un truc bizarre on voyait plein de cercles verts comme ça et je sais pas au début on s'est dit ça doit être un truc avec l'huile ou c'est pas des champs d'huile ou... mais en fait pas c'est des champs qui cultivent en serre comme ça avec un système d'irrigation tout simplement et c'est aussi très simple On est bien ici. On est très bien ici. Pour ce soir, on reste ici. On est arrivé dans un endroit, je dirais assez désertique, il y a un crâter, j'ai oublié le nom du crâter, un truc comme ça. On ne va pas le voir ce soir, mais on va te montrer ça demain. Pour l'instant, on va profiter de ça. On savait que l'Arabie saoudite allait avoir des paysages magnifiques. Et pour l'instant, deux jours, trois jours, troisième jour, deuxième jour, il ne nous a pas déçus. On va aller visiter ce cratère. On va se faire une petite promenade surtout aussi. C'est tout très très désertique et il y a une espèce de plante avec une espèce de mélone. On ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est. C'est bizarre, on pensait que c'est des fruits que quelqu'un a laissé, mais pas du tout. En fait, là, c'est vert et là, c'est sec, mais ils sont juste à côté. C'est cette plante par terre. C'est comme des... Ça a l'air comme un mélon. Et ça, c'est notre voisin. Il a la même couleur que la nature qui l'entoure. C'est comme une espèce de granouille et lissard. Il me regarde. C'est très glissant, en tout cas. J'ai trop la curiosité de savoir qu'est-ce qui nous attend l'année. Wow! J'ai torié sur le défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Musique douce On a lu que l'Arabie saoudite, c'est le 13ème pays le plus large du monde. Oui, en superficie. Imagine encore plus que l'Iran, qu'on pensait déjà que c'était énorme. Il y a beaucoup de choses à voir, je pense. Oui, on a beaucoup de choses à voir. Et on ne va pas les voir tous, mais on aimerait bien voir une grande partie. En tout cas, pour l'instant, ça promet, c'est impressionnant. J'ai essayé de chercher sur internet les distances, combien c'était de profondeur et largeur, etc. Mais je n'ai pas trouvé. J'ai vu que quelqu'un avait mis sur le truc de Google qu'il faisait autour de 300 mètres de profondeur. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, il est énorme. Tu vois, en plus, au milieu du cratère, il y a un petit lac. Et apparemment, on a lu, en fait, durant l'hiver, il se remplit de plus en plus. Et ça doit être assez cool, mais c'est déjà assez sympa comme ça, avec un peu d'eau dedans. On vient de croiser un messier avec deux soisseaux énormes. Est-ce que c'était les faucons en or ? Je ne sais pas prononcer ces mots en français. C'est pour ça que je voulais dire « oisseau ». Ah ça c'est un autre ? C'est important ? C'est important. C'est important ? Sous-titrage ST' 501 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 5-5 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501